Sur la question de Chanukah, qui est une question qui revient évidemment chaque année et sur laquelle vous pouvez entendre plein de choses qui ont été dites ou à dire, c'est une fête qui n'est pas si simple à comprendre, mais c'est une fête intéressante. Tout le monde sait quand elle arrive, puisque c'est le 25 du mois de Kislev, donc ça tombe toujours dans la période de fin décembre. Maintenant, le calendrier juif, c'est un calendrier qui n'est pas strictement solaire, vous le savez, c'est le mélange de lunaire et solaire. Et du coup, la question du solstice d'hiver se pose. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans Chanukah, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié à la question de la lumière, qui est la symbolique de la fête, qui est la fête d'allumer une Chanukah. Et donc ça, c'est lié au solstice d'hiver. Et il y a la question historique dont on peut parler par ailleurs. Mais parlons d'abord de la question du solstice d'hiver. Il y a une fête qui existait dans le monde païen, qui existe de tout temps quasiment dans toutes les traditions humaines, qui est de fêter en quelque sorte le solstice d'hiver, comme il y a des fêtes aussi au moment du solstice d'été. Dans le solstice d'hiver, et c'est forcément plus fort dans les contrées nordiques que dans les contrées plus proches de l'équateur, où évidemment l'hiver ne joue pas, il n'y a pas d'hiver. Donc dans les zones beaucoup plus tempérées, et où il y a un changement de saison plus fort, évidemment la question du solstice d'hiver joue un rôle. Et joue un rôle facile à comprendre. C'est que les jours diminuent, il fait froid, la nature est plus ou moins à l'arrêt, quelquefois totalement à l'arrêt dans les pays où il fait vraiment froid. Et il y a toutes sortes de traditions de jouer avec justement le feu, la lumière, à ce moment-là. Et donc ça, c'est l'origine de Chanukah. Et ça n'a rien de juif. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un Midrash qui raconte que le premier à avoir fêté Chanukah, c'est Adam Harishon, c'est-à-dire le premier homme à temps. Qu'est-ce qu'il a fait, d'après ce Midrash ? Eh bien, il a vu les jours diminuer. Or, d'après la tradition juive, le monde est créé à Rosh Hashanah, donc au mois de Tichri, le premier du mois de Tichri, c'est-à-dire à peine quelques mois avant Chanukah, c'est au début de l'automne. Et si on suit le récit biblique, Adam Harishon a mangé du fruit, il est passible de punition de mort. Vous connaissez tous l'histoire. Donc il est jeté dans le monde, expulsé de Yann Eden. Tout ça se passe le premier du mois de Tichri, si on se colle au calendrier. Et il se retrouve donc, Adam Harishon, dans une situation où il attend la mort. Et il se demande comment il va mourir, puisqu'on lui a promis qu'il deviendrait mortel. Qu'est-ce qui se passe ? Il attend, il attend, il attend. Et il constate, en observant ce qui se passe, que tout simplement, les jours diminuent de plus en plus et la nuit augmente. Il se fait de plus en plus froid. Donc, vous voyez, ça fait un peu le scénario de films catastrophes hollywoodiens, de films apocalyptiques. Le pauvre Adam Harishon se dit « Aïe, je vais mourir comme ça maintenant. Je comprends comment mon Dieu va me faire mourir. Il va faire que les jours diminuent, diminuent, diminuent. Et c'est ma mort qui va venir peu à peu. Donc, il est assez désespéré. Il y a de quoi. Et puis, tout d'un coup, il se rend compte que ça ne diminue plus et que les jours augmentent. C'est l'inverse. Ça se remet à augmenter. Et là, il est tout content. Et à ce moment-là, pour fêter ça, il aurait allumé des bougies. Enfin, des bougies. Une flamme. Et donc, il aurait fêté Hanoukka. C'est un midrash qui nous raconte ça. Donc, vous comprenez bien la dynamique textuelle. Le midrash date de l'époque rabbinique. Donc, du tout début de l'ère chrétienne. Et donc, il cherche à expliquer la fête de Hanoukka de cette manière. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça ne reflète pas une réalité historique, bien évidemment. Alors que Hanoukka est lié à quelque chose d'historique. Ça ne reflète pas quelque chose de juif parce qu'Adam-Harichon n'est pas juif. c'est l'être humain, c'est l'humanité. Par contre, ça reflète une réalité anthropologique qui est celle que je viens de décrire au début. C'est-à-dire que les peuples qui vivent des changements saisonniers marquent le coup du solstice divers. Et donc, il y a une logique là-dedans. Ça, c'est ce que dit le Midrash qui se raccroche à une logique qui, encore une fois, universelle, qui ne met absolument pas Hanoukka dans un cadre historique, l'histoire des Grecs, tout ça, ni dans une histoire de miracle au fil d'huile. C'est un tout autre scénario. C'est l'être humain dans sa condition humaine, dans son sentiment de fragilité face à l'hiver qui augmente, face à une possibilité d'une forme de fin du monde, vous voyez, de peu à peu, d'un refroidissement complet de la planète, d'un soleil qui ne se leverait plus ou très peu. Et donc, c'est l'être humain qui exprime son angoisse à travers ça et son espoir que ça va peut-être s'améliorer. Alors, c'est un des aspects Hanoukka qui, du coup, encore une fois, le Hanoukka pas juif, la fête de l'hiver. La fête de l'hiver qu'on va retrouver dans plein de, évidemment, dans plein de traditions et ce serait fastidieux mais intéressant d'aller voir comment c'est fêté dans différentes cultures. Si on ouvre un dictionnaire des civilisations et on va regarder comment on fait et toutes les coutumes qu'il y a pu avoir chez des peuples là de diverses et variées. Bon, maintenant, cette explication qui est dans le Midrash va se raccrocher à une autre explication qui est le fait que dans certaines civilisations païennes, on pense que le soleil qui est une divinité indépendante renaît, meurt et renaît. Il y a une espèce de résurrection du soleil. La résurrection du soleil se passe évidemment à ce moment-là. C'est lié tout à fait à ce que je viens de dire, c'est la même chose en fait. Donc, on pense que le soleil se noie en quelque sorte, disparaît et renaît. Alors, la renaissance du soleil est très importante pour une certaine mentalité et notamment pour ceux qui s'associent au soleil. Et dans l'Antiquité, c'est assez commun. C'est-à-dire que le soleil est considéré comme une espèce de divinité royale et du coup, le roi, celui qui a le pouvoir, s'associe au soleil. Cette thématique, elle est classique aussi. Vous avez tous appris Louis XIV, le roi soleil. Voilà, ça n'a rien à voir avec Hanouka. Ça n'a rien à voir avec l'Antiquité. Mais il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça parce qu'il s'associe au soleil. Vous avez cette mentalité, cette idée-là, elle existe très fortement chez les gréco-romains, entre autres. C'est-à-dire que dans l'Empire grec, qui a une histoire, mais on va retrouver ça chez les Romains, on associe l'empereur au soleil. Et l'Empereur est divinisé en quelque sorte, c'est peut-être une divination relative. Et comme le soleil, il va mourir et renaître. Et renaître plus puissant qu'il n'est mort. C'est un cycle de revitalité comme ça, qui est évidemment qui met en avant la capacité du pouvoir de se dépasser, de renaître au cours des années. De ne pas vieillir, en fait. Le roi ne meurt jamais, ne vieillit jamais, enfin, il finit par mourir quand même. Mais il faut toujours qu'il se fasse semblant d'être dans bonne forme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je vous signale qu'en France, on nous a caché la maladie de nos présidents, en pleine démocratie tout à fait moderne. On nous a caché la maladie de Pompidou qui est mort au pouvoir. Alors, peut-être que ça se voyait, il n'était pas en très bonne santé, mais personne n'a dit aux Français que c'était un coup de bambou, surprise, le président est mort. On a l'autre exemple d'un grand malade qui est Mitterrand qui, pareil, a réussi à taire son cancer jusqu'au dernier moment, même s'il est mort un peu après avoir quitté le pouvoir. Il y avait même un bouquin qui avait été paru par un médecin, je crois, qui s'appelait « Les malades qui nous gouvernent ». C'est toujours gouverné par des gens qui sont dans un État. C'est peut-être valable aussi pour les États-Unis avec Biden qui n'est pas tout à fait très frais, apparemment, mais bon, c'est comme ça. Donc, le pouvoir ne doit pas montrer qu'il est faible. Et donc, c'est comme le soleil. Le pouvoir doit montrer au moment du Stolzis d'hiver qu'en fait, ce n'est pas la fin. Ça recommence. Alors, pourquoi c'est important qu'il y ait le rapport avec Hanouka ? Il y a de dire « Ouh là là, vous êtes bien barré là, ce soir. » Oui, comme d'habitude, je suis bien barré, mais c'est une logique parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain Alexandre le Grand, d'ailleurs dépeint dans une mosaïque comme une espèce d'être solaire, et ce Alexandre le Grand, un des peut-être les plus extraordinaires conquérants qu'il n'y ait jamais eu dans l'histoire humaine, eh bien, a conquis donc un empire gigantesque puisqu'il part de Grèce, il conquiert tout le Proche-Orient, l'Égypte, toute la côte de cette partie-là de l'Afrique du Nord, en tout cas, de la partie face à la Grèce, l'Égypte, et puis il va jusqu'en Inde où il va mourir très jeune, en trois ans, je crois. Eh bien, Alexandre le Grand, qui a donc conquis un empire absolument immense contre des empires qui préexistaient, qui étaient l'empire perse, notamment, le vieil ennemi de la Grèce, qu'est-ce qui se passe à la mort d'Alexandre ? À la mort d'Alexandre, en fait, il n'a pas d'enfant, Alexandre, pour de bonnes raisons d'ailleurs, et il partage son empire, en tout cas, c'est partagé comme ça, entre trois généraux principaux. Donc, il y en aura une partie, la Grèce, qui va être du côté, qui va être une partie. il va y avoir l'Égypte, qui était à l'époque un pays extrêmement riche, c'était le grenier de la mer Méditerranée, on ne peut pas dire de toute l'Europe, non, mais c'était donc un pays extrêmement riche. Et puis, il y aura la partie, ce qu'on appelle la Syrie, la Grande Syrie, qui va être donc, pour le troisième général. Donc, on a un empire divisé en trois. La partie syrienne, qui est dirigée par une famille qu'on appellera les sélucides, va se retrouver en Bisbille avec l'autre famille, tout ça, des descendants de ces généraux d'Alexandre, qu'on appelle les Ptolémées, qui, eux, sont en Égypte. Tous ces gens-là sont des Grecs. En fait, c'est des Grecs sans être complètement des Grecs. C'est-à-dire que les généraux étaient des Grecs au départ, mais ils s'installent dans les endroits où ils se sont installés et forcément, par mariage et par mélange, ils sont de culture grecque, ils ont des non-Grecs, mais ils sont des Grecs mélangés avec des gens locaux. Et ils imposent, à l'époque, ils imposent Alexandre, la date, une date facile pour s'en souvenir, c'est moins 333. Eh bien, ils imposent à toutes ces contrées-là un mode de vie grecque, ce qui ne va pas sans heure parce que ces contrées-là sont des endroits très civilisés. Et on en a parlé dans le cours sur l'Histoire. c'est le berceau de la civilisation, la Mésopotamie, l'Égypte, c'est extrêmement ancien. Donc, ça devient, ce n'est pas évident, vous voyez. D'ailleurs, en Égypte, il y a un phénomène très intéressant, très curieux dans la période des Ptolémées, c'est qu'on continue à embaumer les gens, à les enterrer dans une espèce de sarcophage à l'égyptienne, mais au lieu de décorer le sarcophage comme on le fait en Égypte ancienne, on peint le portrait des gens qu'on met dans ce sarcophage, mais c'est peint à la grecque. Il y a des très, très belles peintures, si vous regardez, vous trouvez sur Internet des choses magnifiques. Il y a des très, très beaux portraits comme ça. Mais on voit une espèce de mélange et dans les noms des gens aussi entre des coutumes grecques et des coutumes égyptiennes. Alors, quel rapport qu'est-ce que ça vient faire avec Ranouka ? Eh bien, ça vient faire que pour le pour le l'empereur grec, d'accord, pour le roi, la fête du solstice d'hiver est une fête très importante. Pourquoi ? Pour une raison très simple, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. il met en avant sa divinité, si vous voulez. Et notamment, il y en a un qui est apparemment un peu le schlimazel de la politique, il n'est pas très doué, qui est Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanos. Epiphanos, ça veut dire la révélation. on parle d'Épiphanie. Epiphanie, c'est la lumière qui se révèle. Antiochus Epiphanos, il est le roi, c'est celui qui tient, c'est les sélucides qu'il tient toute la Syrie. Et c'est Antiochus Epiphanos, donc, à Soussaku, c'est une partie de son empire, la Judée, Israël. et il apprend que les Juifs sont réticents à sa fête-là. Parce que, normalement, dans tous les temples de l'Empire, il faut fêter le saucisse d'hiver pour fêter l'empereur. Vous voyez, c'est une fête qui est un mélange de fêtes religieuses et de fêtes politiques. Ça va ensemble. Les Juifs ont une petite réticence à l'affaire. Maintenant, les Juifs sont divisés et Hanoukka, c'est une chose que l'on oublie souvent, c'est une guerre civile, avant tout. Les Juifs sont divisés entre deux grands partis, le parti des assimilationnistes et le parti des réacs nationalistes. Et du coup, c'est aussi très intéressant, ça, parce que c'est un truc qui va se reproduire dans l'histoire juive. On aura toujours des partis comme ci et des partis comme ça. et donc des dynamiques, disons. Ce n'est pas forcément un parti politique où il faut prendre sa carte. Mais, les assimilationnistes, donc, les Juifs assimilationnistes, ils disent tout simplement pourquoi faire des histoires ? On fait comme tous les autres peuples et on s'élénise le mieux qu'on peut. Ils ne cessent pas d'être juifs pour autant, ils ne veulent pas cesser d'être juifs, mais ils considèrent que les Juifs, comme les autres peuples, doivent s'éléniser et donc prendre des coutumes grecques. Et ça, c'est tout à fait décrit. Alors, il y a aussi complexité. Comment apprendre sur Hanoukka ? Dans quel livre ? Je vais en parler après. Mais on sait qu'ils étaient dans des pratiques, notamment de jeux de sport et de choses comme ça, qu'ils faisaient à la grecque. Et à Jérusalem, il y avait la mise en place de tout un tas de choses appropriées à ce mode de vie grecque, notamment des stades. Donc, ça, c'est l'état des lieux. Et il y a évidemment des Juifs qui ne sont pas contents de ça et qui considèrent que c'est une trahison du judaïsme et qu'il ne faut en aucun cas faire une chose pareille. Alors, il y a un côté un peu compliqué à comprendre, c'est qu'il y a une guerre entre les sélucides et les ptolémies, donc entre les Syriens et les Égyptiens. Entre parenthèses aussi, ces guerres entre le nord, vous voyez, Syrie, Mésopotamie et l'Égypte, c'est une vieille affaire. Pourquoi c'est une vieille affaire ? Parce que le plus célèbre des guerriers de ce style, c'est Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'est le roi de Babylone qui a conquis, qui a détruit Jérusalem en moins 585. Mais ce Nabucodonosor, il n'était pas venu faire la guerre spécialement aux Juifs, il fait la guerre à tout un tas de contrées qu'il veut mettre sous sa coupe à lui, qu'il veut arriver à protéger et qu'en aucun cas, il laissera ces contrées-là être sous la coupe de son grand ennemi qui est l'Égypte. Donc, en fait, c'est des guerres entre Égyptiens et Babylone, enfin, Mésopotamiens, Assyriens, selon les périodes, qui sont des affaires qui durent tout le temps. Vous avez un pharaon célèbre, Neko, qui s'est fait battre à la bataille de Karkemish, qui est une bataille au nord du Liban, je crois, dans ce coin-là, qui est une grande, grande bataille de l'Antiquité. Ça date encore d'avant. Et donc, Israël est par définition sur le passage. Donc, il n'est pas question de ne pas envahir d'une façon pour une armée ou une autre Israël, pas y passer. Alors, si vous y passez, au passage, vous pillez un petit coup, tant qu'à faire, profitez-en. Et c'est vrai aussi bien pour les Égyptiens que pour les Syriens. Donc, vous voyez, c'est des affaires qui se reproduisent. Dans la Bible, on décrit comment Neko, le pharaon, en passant par Israël, il s'est un peu servi dans le temple, dans le trésor du temple. D'où le scénario du film de Spielberg, Les aventuriers de l'arche perdue, qui évidemment n'a rien d'historique, mais néanmoins, imagine que l'arche était en Égypte. Et il l'imagine sur la base d'un scénario vraisemblable. Bon, tout ça pour vous dire quoi ? C'est que les Juifs sont un petit peuple pris entre le marteau et l'enclume de deux grandes puissances qui se font la guerre entre elles et que lui, comme il est au milieu, il est bien obligé de choisir son camp. ça me fait penser à l'histoire juive-belge. L'histoire juive-belge où, sur la place de Bruxelles, tout d'un coup, les Wallons et les Flamands se séparent, chaque groupe se met d'un côté de la place et ils sont prêts à se taper sur la gueule. Il y a juste un bonhomme qui reste au milieu de la place, c'est un juif, il dit nous les vrais Belges on va où ? Voilà la blague. Donc ça, c'est un peu la situation d'Israël entre les Célécides et les Ptolémais. Ils sont entre deux trucs et ils n'ont pas trop quoi choisir en fait. Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau. Si vous lisez le livre de Jérémie, Jérémie dit qu'il ne faut pas faire confiance aux Égyptiens et qu'il faut choisir le parti des Babyloniens. Mais vous avez un autre camp qui dit non, c'est les Égyptiens qui vont gagner. Ils ne sont pas d'accord avec Jérémie. Mais personne dans cette période-là, Jérémie, c'est la destruction du premier temple, personne ne dit on est indépendant, on se fiche, on fait poète-poète aussi bien aux uns qu'aux autres. Personne ne dit ça. On a des cinglés dans le peuple juif mais pas à ce point. Donc, il faut bien jouer un des deux camps. Et il semble justement quand Antiochus Epiphane va faire la guerre à Ptolémée, il traverse avec son armée et il va se taper avec Ptolémée dans le Sinai, je ne sais pas où exactement. Et là, il est affaibli en fait et il veut recruter des renforts. Il a demandé entre autres aux judéens d'envoyer un petit corps d'armée qui sont normalement ses vassaux. Apparemment, les judéens voyant que le gars est un peu affaibli, machin, qui se dit on ne va pas trop le renforcer. On va plutôt peut-être jouer l'autre camp. C'est sûr, ce jeu-là. Il a perdu la bataille. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Il a perdu la bataille contre les Égyptiens, donc, dans le Sinai. il revient, il bat en retraite, il retourne chez lui, donc, en Syrie. Et là, sur son passage, il est furieux parce que les juifs ne sont pas venus l'aider comme il en avait demandé. Ils ont trop traîné la patte. Et puis, également, il y a cette histoire justement de fait que les juifs auraient refusé de faire cette fête. Enfin, en tout cas, il impose ça à ce moment-là. et il impose absolument, il veut les humilier. Il s'est senti lui-même humilié et il veut les humilier. Donc, je crois qu'il tolérait plus ou moins que la fête soit marquée mais sans faire de vrais sacrifices, je ne crois pas, mais là, du coup, ça chauffe. Et il semble, alors c'est pareil, on n'a pas tous les détails de l'affaire, mais qu'il y a une provocation de la part des Grecs qui s'appuie sur le parti des juifs et l'énisant et qui vont aller jusqu'à sacrifier un cochon dans le temple et du coup, obliger, si vous voyez, la partie nationale, nationaliste, disons, appelons ça comme ça, juive, à reculer. Effectivement, cette partie-là va perdre le contrôle du temple au profit des hélénisés et au profit de leur soutien qui sont grecs. et ça va déclencher une révolte parce que, alors là, c'est ce qu'on raconte et c'est raconté comme ça dans la tradition juive qu'à Maudin, qui est un petit village aujourd'hui, c'est une ville qui est un peu entre, un mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, mais Maudin, c'était à l'époque un petit village. il y a une famille avec un prêtre, le Kohen, qui s'appelle Hanan, qui a refusé parce qu'il fallait les élénisants et les grecs passer dans chaque village, dans chaque endroit, ils est obligés à faire faire une espèce de sacrifice pour l'empereur et eux, ils ont refusé de faire allégeance et ont tué la délégation qui était venue dans le village. D'accord ? Donc, c'est un acte de résistance et lui, ce Kohen, va, avec ses différents fils, prendre le maquis et les fils en question vont devenir les chefs de la révolte et eux, ils sont très célèbres. C'est ce qu'on appelle les Maccabim, c'est ça les Maccabim. Parce qu'il y en a le plus célèbre, c'était Yehuda à Maccabi parce que Maccabi, c'est un marteau, c'est une massue et apparemment, ils se battaient à coup de massue et donc, on l'appelle comme ça. Mais en fait, leur vrai nom, c'est les Asmonéens, Hashmonaïm en hébreu. Et donc, cette famille va prendre la direction de la révolte et chaque fois qu'un frère va se faire tuer, l'autre frère succède à la tête. de la révolte. La révolte met beaucoup de temps, en fait, ça dure plusieurs années, cette affaire, parce que les Grecs, quand ils voient que la révolte commence à fonctionner et qui est d'abord, encore une fois, là, ça devient une guerre civile. Pourquoi ? Parce que le parti des Hellénisants, eux, sont, disons, fidèles à l'autorité royale et donc, se battent contre ces voyous de Hashmonaïm qui sont considérés comme des maquisards de la campagne. Donc, Jérusalem est du côté Hellénisant. Il y a une guerre civile comme ça. Je passe tous les détails que je ne connais pas par cœur, d'ailleurs. Et, au bout du compte, le roi Antiochus envoie un corps d'armée pour mater la révolte parce qu'il voit que ça tourne mal. Il envoie un corps d'armée mater la révolte. Ce corps d'armée est très puissant. Les Grecs ont une armée très bien organisée et les Juifs ne font pas le poids. Ce n'est pas Maccabime avec une bande de maquisards qui va faire le poids face à l'armée grecque. Donc, les maquisards perdent. Il y a notamment une scène très célèbre où un des frères se met sous un éléphant parce que les gars, l'armée grecque, ils ont des éléphants. Donc, à l'époque, c'est le char d'assaut de l'époque. Il se met sous un éléphant avec sa lance et tue l'éléphant en plantant la lance dans le cœur de l'éléphant. Ce qui, évidemment, fait tomber le général, l'officier grec qui est sur l'éléphant. Mais le gars est écrasé par l'éléphant. Celui qui a fait ça. Donc, ça a des épisodes anecdotiques très célèbres qui ont souvent été représentés en dessin. La mort en héros du nationaliste juif qui se sacrifie sa vie à une espèce de kamikaze juif pour tuer, qu'on puisse tuer le général adverse et tuer son éléphant. Vous le voyez, en plein héroïsme. Au bout du compte, l'armée grecque va partir de façon quasi miraculeuse pour s'occuper d'autres choses. Ce n'est pas du tout dit d'ailleurs que sans ça, les juifs auraient gagné parce que les juifs n'avaient pas de puissance militaire véritable. Encore une fois, c'est des maquisards. Et la raison pour laquelle l'armée grecque s'en va, et ça, c'est un peu le même scénario qu'on a déjà dans le livre des rois avec le roi assyrien qui vient assiéger Jérusalem. On a un scénario un peu similaire. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un truc tout à fait curieux. Il y a une espèce de bagarre au sein de la succession en Syrie et cette bagarre a lieu pour une raison très simple. C'est que Antiochus Epiphan, je vous dis que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était un peu le schlimazel de la politique, il n'a pas beaucoup de chance, il avait perdu contre les Égyptiens, il se vexe beaucoup que les juifs ne l'aident pas, mais il y a aussi un autre problème, il est en bagarre avec les Perses et il y a une bataille contre l'armée perse et il est tué dans la bataille en question. Et là, qu'est-ce qui se passe quand un général qui est en train d'assiéger, d'essayer de prendre Jérusalem aux juifs et de les virer les maquisards, quand il entend que le chef est mort, comme quelqu'un a écrit tout à l'heure « le roi est mort, vive le roi », eh bien, il va essayer d'avoir la succession. C'est-à-dire qu'il est temps de rentrer à la capitale rapidos pour être sur la liste électorale. Et donc, il a autre chose à faire que de s'occuper de ces pouilleux de juifs et donc, il rentre chez lui tout simplement pour essayer de briguer le pouvoir. Les juifs en profitent et les maquisards gagnent sur les hélénisants, reprennent le temple, déclarent l'indépendance. Et ça donne naissance, cette victoire, à la fête de Hanoukka. Ce qui est très curieux dans la fête de Hanoukka, c'est qu'on a un mélange de symbolique de lumière et d'histoire réelle. Historiquement, c'est assez bien documenté et la fête, au départ, elle est une fête nationale. Tout simplement, on a repris le temple qui n'avait plus fonctionné depuis trois ans. On va le purifier et l'inaugurer à nouveau. Ce que veut dire Hanoukka ? Hanoukka, ça veut dire inauguration en évole. C'est un autre nom, d'ailleurs, la fête de Hanoukka. Ça s'appelle aussi Chaga O'Rim, c'est-à-dire la fête des lumières. O'Rim, les lumières. Or, mais Hanoukka, la signification première de Hanoukka, c'est l'inauguration. Donc, en fait, les Asmonéens, qui sont des Kohanim, je vous rappelle, ont le droit de servir au temple, prennent le pouvoir au sein du temple et dans le temple qu'ils inaugurent à nouveau et ont fait une grande fête qui semble-t-il au départ est le décalage de la fête de Soukhot qu'on n'avait pas pu faire puisqu'on était en bagarre pendant la fête de Soukhot. Alors là, ça se complique encore maintenant. Je vais me dire, maintenant on a introduit Soukhot là-dedans. Soukhot qui se passe à l'automne, je vous rappelle, pour nous, Soukhot, si je vous parle de Soukhot, vous allez me dire, il y a le Soukha, il y a le Lulav. C'est ça, Soukhot. Oui, mais à l'époque du temple, ce n'est pas ça. À l'époque du temple, c'est la grande fête. D'ailleurs, dans la tradition rabbinique, on appelle ça Hachag, la fête. Quand on dit Hachag, la fête, c'est Soukhot dont on parle. C'est en fait la plus grande fête de l'année au temple avec une dose de sacrifice extraordinaire d'après la Torah. Et donc, c'est la conclusion, c'est l'apothéose du service du temple. Et quand on n'avait pas pu faire Soukhot, qui avait une frustration de ce point de vue-là, il semble qu'ils aient organisé Soukhot en retard et ont fait cette fête. Ce qui explique les huit jours. Parce que Soukhot dure sept plus un. Parce qu'il faut aussi expliquer pourquoi il y a huit jours. Comment on connaît tout ça ? Qu'est-ce qu'on a comme renseignement sur Hanoukha ? On a des livres. On a deux livres qui sont des livres des Maccabines. C'est comme ça qu'ils se trouvent. C'est aussi une curiosité, ça. Ce sont des livres écrits par des Juifs, pour des Juifs, dont un aurait été écrit en hébreu et l'autre en grec. Parce que les Juifs d'Égypte, il y a une très grosse communauté juive à l'époque déjà, parlent le grec, ne savent pas l'hébreu. Et donc, on raconte dans ces livres la même histoire, sauf que c'est raconté de façon différente, mais les faits sont les mêmes, l'atmosphère, la façon de le dire n'est pas la même. C'est comme si vous lisez un journal ou un autre journal, selon la couleur politique du journal, on va vous parler des mêmes événements, mais pas tout à fait de la même manière. et on raconte dans le détail cette affaire de révolte, tout ce que je viens de vous dire, au-so-modo, et la part justement des Asmonéens. Alors, quand on lit ces livres-là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a tout un tas de rebondissements, ce n'est pas du tout une chose simple. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est deux livres, c'est deux sources, si vous voulez, mais c'est qu'ils n'en font qu'une. Je n'ai pas fini le paradoxe, c'est que ces deux sources-là, si vous ouvrez un Tanakh, donc la Bible juive, vous ne trouverez pas ces deux livres. Alors, celui qui est en grec, c'est assez logique, on a la Tanakh, la Tanakh, il est a priori en ivrite, en hébreu, mais celui qui est en hébreu aussi, on ne le trouve pas. Et du coup, comment on connaît ces livres ? Eh bien, grâce aux chrétiens qui les ont conservés. Parce que dans la Bible chrétienne, dans l'Ancien Testament chrétien, vous avez ces deux livres. Vous avez d'autres livres aussi qui se concernent la même période et qui ne sont pas dans la Bible juive. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à ces sujets-là, il faut aller acheter une Bible catholique. Et là, vous avez, pourquoi catholique ? Parce que les protestants qui viennent plus tard, se sont eux rebranchés sur la Bible juive. et du coup, ils ont éliminé ces livres-là. Ils ont expurgé l'Ancien Testament chrétien, enfin, il n'est pas chrétien, il est juif, mais de ces livres. Parce que les juifs ne les avaient pas gardés. Alors du coup, ça pose plusieurs problèmes qui ne sont pas inintéressants. pourquoi les rabbins qui ont canonisé et fait le canon de la Bible n'ont pas gardé des livres qui nous intéressent ? On a même une fête sur ces gens-là. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir un livre sur les Maccabines. On a bien le livre sur les rois, pourquoi on n'aurait pas les Maccabines ? Et du coup, pourquoi les rabbins n'ont pas mis ça dans la Bible ? Ça aurait été bien de le mettre, non ? Il y a un autre livre qui nous intéresse au premier chef et qui était très à la mode. parce qu'il faut savoir aussi que par les découvertes de la Mère Morte, on sait quel livre était à la mode ou pas à l'époque. Il y a un autre livre qui était très à la mode qui est le livre de Judith qui est un des épisodes de ça qui est Judith et Holoferm. Vous avez des belles peintures là-dessus où la belle Judith se fait inviter chez le général justement gréco-syrien pour tordre le... Enfin tordre, couper la tête à Holoferm. Et donc, il y a un livre de Judith. Tout ça n'est pas dans l'Ancien Testament officiel juif, dans le Tanar. Mais il est chez les catholiques. Mais par la version hébraïque, dans la version grecque. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a un livre qu'un juif ne connaît pas, sauf à lire dans une édition chrétienne chrétienne, mais qui concerne en fait les juifs. Mais grâce à ça, les chrétiens connaissent également ce qu'ils disent de la Bible et vous avez du coup, dans le folklore populaire chrétien, on fait grand cas de ces épisodes-là. Donc, ça va donner lieu à des opéras, des pièces de théâtre, des choses comme ça. C'est des sujets assez populaires de la culture occidentale ou de la peinture. D'accord ? Bon. Maintenant, il y a une autre source qui est une autre source juive encore. Je ne crois pas qu'on ait une grande source du côté des Grecs. J'aurais pu aussi raconter leur point de vue. Mais du côté juif, on a une autre source très importante qui est Flavius Joseph. Flavius Joseph, vous savez, c'est un général juif de l'époque de la révolte contre les Romains. C'est beaucoup plus tard. près de deux siècles plus tard. Mais Flavius Joseph, général juif de son vrai nom, Yosef ben Metatiaou, ce n'est pas du tout Flavius Joseph, d'ailleurs, Yosef ben Metatiaou. Et ce monsieur a été fait prisonnier par les Romains en 70 et il a fini séjour à Rhone, protégé par la famille des Flaviens. Et du coup, il a pris le nom de Flavius en hommage à cette famille qu'il protégeait. et il a passé le reste de ses jours à écrire. Et il a écrit deux grands livres. Le premier qui concerne ses souvenirs personnels, ça s'appelle La Guerre des Juifs, où il raconte comme général ce qu'il a pu voir et observer. Il raconte la campagne des Romains contre la Judée. Donc, c'est un livre très intéressant d'un témoin direct. Alors, il faut toujours faire attention un peu à ce qu'il raconte parce qu'il a tendance quelquefois à améliorer un peu son propre rôle et à passer la pommade aux Romains parce que c'est ses protecteurs. Mais c'est un livre extrêmement intéressant. Et puis, il y a un autre livre qu'il raconte, qui est aussi très intéressant, qui s'appelle Les Antiquités Juives. Alors ça, c'est un pavé énorme. Les Antiquités Juives où il raconte l'histoire juive de façon générale. Alors là, il part de la création du monde. C'est une espèce de parallèle à la Bible en quelque sorte, mais que du point de vue historique. Et en fait, il écrit ça pour les Romains. Il écrit en grec, à l'époque, on écrit les choses en grec. Et il écrit ça pour un public romain non juif pour leur expliquer la grandeur des Juifs, combien les Juifs sont des gens importants. Et là, il raconte évidemment la révolte des Maccabines. Donc, voilà une autre source pour savoir tout ça. Donc, on a du coup un événement qui est assez bien documenté, vous voyez, entre les livres des Maccabines dans la Bible, les histoires racontées par Jésus-Joseph, plus que quelques autres sources extérieures, etc., on connaît assez bien cette affaire-là. Quel rapport maintenant avec la fête de Hanoukka ? Pour comment se fait-il que d'une histoire pareille, on en soit arrivé à faire une fête des Lumières ? Alors, ce n'est pas très clair en fait. C'est que d'abord, je vous avais dit que les Roms, les Grecs avaient voulu que les Juifs fassent la fête des Lumières en hommage au roi grec, à l'Empereur, afin qu'associé au soleil la divinité protectrice de l'Empereur, ils renaissent de ces cendres en quelque sorte, ils reprennent de l'énergie. Et donc, du coup, il était très important que les sujets du roi fassent allégeance et contribuent à cette renaissance du roi. Les Juifs avaient refusé de faire ça, il y a eu des bisbis, c'est une des choses qu'a lancée, ce n'est pas la seule, qu'a lancée la révolte. Paradoxalement, cette fête païenne du solstice d'hiver, ça se passait le 25 du mois de Kislev. Les Juifs, quand ils gagnent la guerre, ce qui est à peu près trois ans plus tard, font une fête d'inauguration le 25 qui se lève. Est-ce qu'ils ont par hasard libéré le temple à ce moment-là ou est-ce qu'ils ont attendu exprès quelques jours, en choisissant la date symbolique ? Vous avez voulu nous casser les pieds, on va vous casser les pieds, on va justement faire notre fête ce jour-là. Et une des choses qu'il faut faire au temple, c'est faire des sacrifices bien sûr, mais c'est le nettoyer, le purifier, mais c'est allumer la ménorah. Alors, il n'y avait plus de ménorah, elle avait été pillée. Chandelier, combien de branches ? Sept. Donc, il n'y avait pas de la ménorah, il a fallu en fabriquer une en bois, en attendant de faire mieux bien évidemment. donc c'est juste pour vous dire que la fameuse ménorah qui est sur l'arc de triomphe de Titus, emportée 200 ans plus tard par les Romains en triomphe à Rome, et je vous en renvoie à un très beau petit livre de Stéphane Sey qui s'appelle Le Chandelier enterré, eh bien, cette fameuse ménorah que vous voyez reproduite sur tout un tas de choses, y compris sur le blason de l'État d'Israël, n'est en fait qu'une ménorah construite plus tard sous les Asmonéens, ce n'est absolument pas la ménorah d'origine. Voilà. Mais, maintenant, cette ménorah qui représente d'ailleurs, qui est de la lumière, bien évidemment, mais elle représente un des symboles de la ménorah, c'est le buisson ardent, là où Dieu se révèle à Moïse. Et donc, cette ménorah, il faut la refaire. On en refait une et on allume la ménorah. Alors, vous allez dire, ah, ça y est, vous allez enfin nous raconter l'histoire de la fiole d'huile, parce que vous la connaissez tous, bien évidemment. L'histoire de la fiole d'huile, si vous demandez à n'importe qui c'est quoi Hanouka, je vais dire, c'est la fiole d'huile. Alors là, ça fait juste trois quarts d'heure que je vous parle et que je vous ai parlé d'écrir en sens historique et que je n'ai pas encore parlé de la fiole d'huile. Je ne veux pas vous en parler parce que la fiole d'huile ne joue strictement aucun rôle dans cette affaire. Personne ne raconte cette histoire de fiole d'huile. Donc, laissez tomber la fiole d'huile, il n'y a pas de fiole d'huile. Il y a juste une ménorah qu'on allume. Et il y a une fête qu'on fait huit jours en signe, un de sous-côte qu'on n'a pas fait et de l'inauguration qui dure huit jours. Si vous ouvrez le livre des rois, le livre de la Bible, vous verrez le récit au tout début du livre des rois de l'inauguration du temple par le roi Salomon et on fait la fête pendant huit jours. Donc, on refait ça la même chose, c'est le même Chanukah. Ce n'est pas exactement le même, les mêmes circonstances, mais de nos jours, on fait Chanukah de Baït, inaugurer la maison. Ça ne dure pas huit jours en général. Vous mettez votre mezuzah, vous invitez quelques copains, voilà. Mais sinon, pour le temple, ça durait huit jours. Et donc, ça dure aussi huit jours dans la Torah. Dans la Torah, vous avez aussi l'inauguration du Mishkan. Pareil, huit jours. Vous avez d'ailleurs une paracha qui s'appelle Shemini, huitième, parce que ça démarre avec le huitième jour, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce jour-là. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Que la fête de Chanukah, la première fois où on fait ça. Historiquement, c'est après la victoire, c'est une fête de victoire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose avant ? Puisque j'avais une fête de solstice, et peut-être que le midrash dont j'ai parlé au début, reflète une réalité où peut-être il y avait déjà une forme de fête de lumière. C'est possible, mais on n'en a pas la trace absolument. On raconte qu'il y avait une fête pour offrir de l'huile au temple. Il y avait une fête pour offrir de l'huile au temple parce que dans le temple, il y a besoin d'huile. Notamment, l'huile ne servait pas à faire de la salade, ça servait à éclairer. Les lampes fonctionnaient à l'huile. Donc, il fallait une grosse quantité d'huile pour l'éclairage. Et donc, il y avait une fête qui est assez logique à peu près à ce moment-là parce que si vous prenez la récolte, la saison de la récolte des olives, l'olive se récolte durant l'été et début de l'automne et puis ensuite, il faut presser ces olives. Donc, ça correspond plus ou moins à cette personne période-là où on faisait une fête pour offrir de l'huile au temple. Donc, c'est aussi une possibilité. Mais vous voyez, tout un tas de choses se cumulent dans cette fête de Hanoukka. Et cette fête de Hanoukka, c'est là où c'est curieux, on l'a fait une fois quand on inaugure le temple en moins 164. Mais on recommence l'année suivante en moins 163 parce que ça va dans ce sens-là. Ensuite, l'année suivante en moins 162. On continue. Et on refait chaque année. C'est devenu une fête très populaire où effectivement, alors là, pour quelles raisons exactement, ce n'est pas clair, mais on prend la coutume d'allumer une lampe à huile qui est juste une lampe unique devant, à la porte de la maison ou devant les shops de magasins. les juifs font ça. Et c'est une fête tout à fait populaire. Alors, ça devait être assez discret, mais encore une fois, on est dans un moment où la nuit tombe un peu plus vite et où on s'éclairait très peu parce qu'une fois, la lumière coûtait très cher. Et donc, avoir une lumière était quelque chose extraordinaire. Ensuite, il se passe un débat chez les rabbins. Non, chez les rabbins, c'est les rabbins du Talmud. Donc, on a fait un bond en avant de 400 ans là. D'accord ? Un bond en avant de 200 ans pour en arriver à la révolte contre les Romains. Puis encore 200 ans pour arriver à la période de la Mishnah. Les rabbins, donc on est quasiment 350-400 ans après l'événement d'origine. Les rabbins posent une question. D'abord, curieusement, n'écrivent pas quoi que ce soit sur Hanoukka. Il n'y a pas de traité Hanoukka dans le Talmud. Il y a un traité Megillah. Nous sommes d'ailleurs en train d'étudier le mardi soir. Donc, Megillah, il traite de Purim qui est aussi une fête rajoutée par la tradition rabbinique. Ce ne sont pas des fêtes qui sont dans la Torah, ni Purim ni Hanoukka. Et curieusement, ces deux fêtes se complètent parce que Purim c'est la fête de la survie physique des Juifs qui ont été sauvés d'une possible extermination et Hanoukka c'est la fête de la survie spirituelle des Juifs. face à une possible assimilation. Du coup, les rabbins choisissent de ne pas parler de Hanoukka. C'est un choix. Ils n'ont choisi de ne pas mettre les livres de Maccabine dans le Tanakh. Ils n'ont choisi de ne pas prendre le livre de Judith non plus non plus. Ils vous disent qu'ils parlent aussi de la même affaire. Ils ont choisi de ne pas faire de traité de Talmud sur Hanoukka mais ils n'effacent pas complètement cette fête qui est très populaire. Et au détour d'un débat dans le traité Shabbat sur les lumières de Shabbat, au détour de toute une discussion sur la question des lampes et comment allumer les lampes etc. Quelle huile employer ? Ils posent une question. C'est eux qui disent Maï Hanoukka. C'est quoi Hanoukka ? Et là, ils donnent une explication. Ils disent quand on a voulu inaugurer le temple, on est tombé sur une petite fiole d'huile pure. On n'en avait pas. On n'avait qu'une petite fiole. On a cherché cette fiole partout. Il faut imaginer. On rentre dans le temple. Il est saccagé. Il est abîmé. Etc. On cherche partout parce qu'il faut allumer la ménorah. On cherche partout une fiole d'huile. Il n'y en a plus. Et dans un petit coin, une petite fiole derrière les toiles d'araignée, une petite fiole qui reste là. Consacrée. L'huile consacrée. Et donc, on allume la ménorah avec ça. Et là, un miracle. Au lieu de brûler une journée, ça burule huit jours. Et depuis, on fête d'année en année pour fêter ce miracle merveilleux, la fête de Hanouka. voilà. Vous avez enfin votre histoire avec la fiole d'huile. Vous êtes contents. Mais, je vous fais remarquer que cette histoire de fiole d'huile qui est encore une fois ce qu'on apprend à tous les gamins au Tel Moultora, eh bien, elle n'apparaît que 400 ans plus tard. Elle n'apparaît que 400 ans plus tard et de toute façon, elle n'a pas grand sens parce qu'on n'a pas besoin d'huile spéciale pour allumer la ménorah. Il n'y avait qu'à aller chez l'épicier chercher une bouteille d'huile et c'était tout. Et qu'il n'y avait pas cette problématique de la pureté, ces bidons. D'ailleurs, il y a plein de rabbins qui se posent la question. Je vous signale les commentaires là-dessus. Ce qui est intéressant dans la dynamique de Chanukah, c'est qu'en fait, c'est une fête qui bouge au fur et à mesure de l'histoire juive. L'histoire juive, elle est longue. Donc, si je reprends mon midrash avec lequel j'ai commencé, Adam Arishon, le premier homme, c'est la première fête qu'il fait en fait. Ben oui, il n'a pas eu le temps de... Il est né à Rosh Hashanah. Bon. Peut-être qu'il a fait une toute petite soukotte, ça, je ne sais pas. Il a peut-être eu le temps. Il a peut-être prié pour Kippour, pour essayer de se faire pardonner de ses vilaines fautes. Je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Mais en tout cas, il n'a pas eu le temps d'arriver à Pessar, il a vu Chanukah avant. Donc, notre Adam Arishon, c'est la première véritable fête qu'il instaure, qui est cette histoire de solstice d'hiver qui lui fait peur. Et puis finalement, les jours vont allonger, il est très content. Mais c'est une encore une fois une fête qui n'a rien à voir avec le judaïsme, une fête universelle. La lumière. Peut-être que certains juifs faisaient quelque chose avant l'officialisation de Chanukah. C'est tout à fait possible. On n'en sait rien. Et après tout, c'est une période où on aime bien mettre des bougies, des lumières, etc. Rien de plus naturel. Ce greffe là-dessus, les vilains grecs qui veulent nous imposer leur rite et le culte de l'empereur. Ça ne nous plaît pas. Eux, ils veulent faire ça le 25 qui se lève. Pourquoi le 25 qui se lève ? Parce que c'est les saucisses divers et ça date, c'est leur calcul et ça correspondrait à la date de ce que voulaient faire pour fêter l'empereur et la renaissance du soleil. Les juifs ne sont pas contents, reprennent la même date à l'inauguration du temple après la victoire contre les Grecs, la victoire faite par les Maccabines et font huit jours de fête, d'inauguration. Il est évident que dans l'inauguration, la lumière joue un rôle, mais ce n'est pas un rôle unique. Encore une fois, dans le temple, la Ménorah est un des objets principaux. Et si on n'en a pas, on en fabrique une. Donc, ils instaurent ça et ils continuent cette fête. Mais qui est au pouvoir une fois que la révolte est terminée ? C'est les Hachmonaïm, c'est les Hachmonéens qui sont au pouvoir. C'est cette famille de Maudine qui a pris le pouvoir à Jérusalem. Sauf qu'ils ont un problème, ces braves gens. Ils sont Kohen. Et dans le judaïsme, les rois viennent de Bête David. Ils ne viennent pas des Kohenines. Le Kohen n'a pas à avoir le pouvoir. Donc, du coup, ils sont illégitimes, ces gens-là. Ils ne sont peut-être pas illégitimes comme Kohenines, mais ils sont illégitimes comme rois. Le seul roi légitime dans le judaïsme, c'est quelqu'un qui vient de la maison de David. Le problème, c'est qu'il y a sûrement des descendants de la maison de David. Vous savez, les gens, ils se reproduisent. Et à la rigueur, on est peut-être tous descendants de David sans le savoir. Mais, 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 il faut normalement avoir une lignée bien claire d'être descendants de David. Et on attribue le dernier roi a été emmené en exil à Babylone. On lui a crevé les yeux et on l'a tué. Les babyloniens sont des gens très sympathiques. Et il n'y a plus du coup de descendants. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans la tradition juive, on dit assez régulièrement qu'un tel est descendant de la lignée davidique. On dit ça de Hillel, par exemple, le rabbin Hillel, fameux du Talmud, on dit qu'il est descendant de David. Donc, il y a des gens qui se targuent d'être de la famille davidique. On aurait très bien pu, une fois qu'on a reconquis l'indépendance, vous voyez, donc en moins 164, on aurait pu dire alors qu'est-ce qui est descendant de David ? Ou passer à des élections. On aurait pu aussi créer une république et puis dire on va choisir le dirigeant qui nous dirigera le mieux ou se faire diriger par une espèce de sénat à la juive qui aurait été laissé en Edrine. On n'était pas obligé d'avoir la famille des Asmonéens. Mais les Asmonéens, comme ils ont dirigé la révolte et qu'ils ont payé le prix lourd d'ailleurs, puisque surtout ses frères, la moitié qui sont morts dans la révolte, eh bien, donc, ils vont installer une dynastie et de père en fils vont tenir le pouvoir jusqu'à Hérode, jusqu'au moment qu'il va les foutre dehors, le grand Hérode. Et donc, c'est assez compliqué. Toute la période très documentée, justement, grâce notamment à Flavie Joseph, qui va de la révolte contre les Grecs jusqu'à Hérode, c'est les Asmonéens qui sont là. Et ces Asmonéens, dont un est très célèbre, il s'appelle Jean-Hircan, Yohanan Orkonos, et ces Asmonéens sont, c'est l'Énise, c'est ça le paradoxe. Ils deviennent, d'ailleurs, Orkonos, c'est grec, vous voyez, il s'appelle Yohanan Orkonos, il a un prénom juif et puis il a un prénom grec, ce qui était commun à l'époque, ce qui est toujours commun. Beaucoup de juifs font ça, on a un prénom au civil, sur la carte d'identité, et puis à la synagogue, on s'appelle avec d'autres prénoms juifs. Et donc, les Asmonéens ne sont pas un exemple de nationalisme génial et d'ébraïsme génial, ni de piété génial. Et du coup, avoir une fête qui célèbre leur victoire, c'est plutôt bon pour eux. Donc, ils n'ont certainement rien fait pour freiner l'engouement populaire autour de cette fête de la lumière. Les rabbins arrivent derrière, ils ne peuvent que constater que cette fête se fait, mais ils en changent le sens. Ils disent, en fait, un miracle. Et le vrai miracle, ce n'est pas les Asmonéens, ce n'est pas la victoire militaire, même si elle n'est pas tue, elle n'est pas complètement absente. si vous lisez la formule qu'on dit après avoir allumé les lumières de Hanoukka ou la formule qu'on met dans la Hamida durant la fête de Hanoukka, on rappelle la victoire militaire. Elle n'est pas ignorée, mais elle est atténuée. Et l'accent sur lequel ce qu'on va raconter aux gens, c'est la fiole d'huile. Ce qui est bizarre. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, il n'y a pas de fête de miracle. Ce n'est pas juif de fêter des miracles. On ne fête pas des miracles qui sont racontés. Il n'y a pas de fête de passage de la mer rouge. Vous allez me dire que ce n'est pas tout à fait vrai parce que le septième jour de Pessah est associé au passage de la mer rouge. Ok, mais ce n'est pas dit directement, ce n'est pas la fête de cela. Il y a des miracles, la manne qui tombe. il n'y a pas de fête pour la manne qui tombe. Il n'y a pas énormément de miracles dans le judaïsme. Je commence à aller chercher la liste. Ça commence à s'épuiser assez vite. Le judaïsme n'aime pas l'idée de miracle. Ce n'est pas son truc. Mais tous ces miracles que je peux aller chercher, je ne sais pas, à l'époque de Josué, il y a des espèces de pierres qui tombent du ciel. Il y a un petit truc. Ça ne donne pas lieu à une fête quelconque. Il y a même une histoire de multiplication d'huile dans le livre des rois fait par le prophète Elisha. Mais il n'y a pas de... On ne fait pas de fête pour ça. C'est un miracle privé. C'est dans les quatre murs d'une maison privée. Mais personne ne fait de fête pour ça. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'en ai à faire avec la fière du les brûlées huit jours au lieu de une ? Il n'y a pas de quoi faire une fête pendant 2000 ans pour une chose pareille. C'est pour ça que le sens premier de Hanoukka n'est pas la fiole. Le sens premier, c'est bien la question de la lumière et de ce que représente la lumière. Alors là, si on ouvre cette piste de réflexion, elle est énorme parce que la lumière elle est comparée évidemment à la lumière de la création, à la lumière de la Torah. La Torah elle-même est lumière. Et du coup, il y a toute une symbolique de cette capacité de donner de la lumière mais paradoxal dans les lois de la Hanoukka vous n'avez pas le droit de vous servir de la lumière. La lumière ne doit pas être touchée. La lumière de la Hanoukka c'est pour ça qu'il y a un shamash. Le shamash il ne sert pas à allumer les autres bougies contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il sert à éclairer au cas où ce serait lui la lumière du shamash est tournée vers la pièce et pas vers l'extérieur et au cas où je ferai quelque chose j'aurai besoin de feu pour une raison ou une autre ou de lumière parce que ça éclaire quand même la pièce et bien je dirais que la lumière vient du shamash qui ne fait pas partie à stricto sensu de la Hanoukka. Et du coup vous avez dans la Hanoukka une autre symbolique très intéressante mais la Hanoukka à l'époque n'existe pas à l'époque du Talmud. On allume des lampes à huile qui sont des petits des petits godets en fait en terre cuite et chaque lampe a une mèche ou deux mais il n'y a pas de lampes il n'y a pas de chandelier il n'y a pas de lampes avec huile godet. Donc la Hanoukka au départ elle n'existe pas. C'est au Moyen-Âge qu'on crée un objet qui s'appelle la Hanoukka. C'est-à-dire qu'on crée un chandelier à huit branches pas à sept pour une raison aussi c'est que la Ménorah qui est un chandelier à sept branches ça ne se fait pas chez les juifs. Si vous voyez sur les marchés des Ménorotes à vendre on en voit assez facilement en bronze c'est un truc de francs-maçons ce n'est pas un truc de juifs. Les francs-maçons ont récupéré la symbolique de la Ménorah mais les juifs non parce que les juifs on ne fait pas ça on a un interdit même d'avoir une Ménorah chez soi vous ne verrez pas une maison juive sérieuse avec une Ménorah chez elle pour la raison très précise c'est que on n'a pas le droit de reproduire la Ménorah la Ménorah elle-même elle est réservée au temple il n'y en a qu'une seule je vois que ça étonne certaines personnes mais c'est comme ça et je vous mets au défi d'aller dans une maison juive sérieuse et de me trouver une Ménorah vous pouvez venir chez moi il n'y en a pas je ne sais pas si je suis très sérieux mais par contre il y a des Chanoukiot et il y a même des gens qui les collectionnent et il y en a des très belles avec toutes sortes de formes toutes sortes de symboles et il y a hommage au Musée des Arts et de l'Histoire du judaïsme à Paris une très belle salle avec je ne sais combien 50 à peu près Chanoukiotes différentes donc mais c'est un objet qui date du Moyen-Âge et cet objet permet quelque chose de très intéressant il permet d'abord d'avoir un objet pour cette fête un objet particulier pas juste allumer une petite lampe une petite loupiote alors que je vous rappelle que pour nous c'est un peu extraordinaire d'allumer des loupiotes parce qu'on ne fait pas ça on a l'électricité mais jusqu'à l'avènement de l'électricité tout le monde allumait des loupiotes tous les jours alors si on était plus riche on en mettait plus si on était moins riche on en mettait moins mais là-dessus mais là-dessus allumer les loupiotes à Chanoukia à Chanoukia à Chanoukia n'a rien de si extraordinaire que ça en fait dans l'imaginaire dans le côté visible parce que c'est aussi un des autres aspects d'ailleurs de Chanoukia c'est que c'est la fête chaque fête est associée à un sens du corps humain et Chanoukia c'est associé à la vue c'est la seule fête où c'est la vue qui est mise à l'honneur il faut voir les bougies il faut les contempler une forme de méditation sur la lumière mais encore une fois dans le système avant l'électricité avoir des loupiotes chez soi c'est normal rien d'extraordinaire nous c'est le plus étonnant d'ailleurs on n'a pas toujours ce qu'il faut il faut aller l'acheter si on n'a pas prévu à l'avance vous n'avez pas des paquets de bougies dans vos tiroirs a priori et bien il en faut pour Chanoukia il en faut un certain nombre si on veut allumer aussi en augmentant le nombre de bougies au fur et à mesure et donc là aussi on invente un objet donc au Moyen-Âge et le sens de cet objet c'est de d'introduire une symbolique du temple dans la maison dans la maison individuelle sans pour autant reproduire la Ménorah justement et du coup les autres symboliques avec les sens on appelle ça c'est le goût avec le chauffard etc et donc vous avez voyez un un rapport tout à fait intéressant dans Chanoukia parce que on transforme le la Ménorah qui encore une fois ne se trouve pas normalement ni à la synagogue d'ailleurs c'est pas ni dans les maisons on a réussi à la récupérer en fait à travers la Chanoukia à faire de la maison une forme de temple à fêter la fête des Lumières comme le monde qui nous entoure païens ou pas païens c'est pas la question à fêter une fête de l'indépendance sauf que les rabbins n'en veulent pas de la fête de l'indépendance trop parce qu'ils se méfient des révoltes armées les rabbins de la Mishnah vivent la génération qui succède à l'échec de la révolte contre les romains était sanglante très dure et donc ils sont traumatisés ils ne veulent surtout pas que les esprits s'échauffent trop et là où c'est intéressant c'est que arrive le 19ème siècle et tout d'un coup les juifs se mettent à vouloir faire du sport il y a des clubs de sport vous voyez je vous signale que jusqu'à la seconde guerre mondiale il y avait plein de champions juifs en sport les juifs étaient très très bons parce que c'était une façon d'avoir de l'ascension sociale d'inscrire un club de sport et de gagner des galons et c'était une façon d'entrer dans la société et donc il y avait beaucoup de champions dans différentes catégories qui étaient des juifs c'est moins le cas aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il y a encore mais moins et on se met à faire du sport et comme souvent en Europe il y a des clubs de sport où les juifs ne peuvent pas toujours s'y inscrire parce qu'on ne vaut pas de juifs c'est très antisémite les juifs qu'est-ce qu'ils font ? ils créent leur propre club de sport il faut donner un nom au club de sport on va l'appeler comment ? un maccabine le club de sport des maccabines et donc on va même organiser des jeux olympiques entre juifs ça va s'appeler les maccabiades qui ont lieu pas tous les ans c'est tous les 4 ans je crois avant c'était en Europe maintenant c'est à Jérusalem on crée les maccabiades il y a les maccabiades enfin en Israël en tout cas pas forcément à Jérusalem et donc avec une espèce de tous les juifs du monde entier viennent passer les concours alors vous voyez c'est un recyclage du côté guerrier et bien évidemment quand les juifs vont s'organiser en groupe d'autodéfense que ce soit pour lutter contre les pogroms en Russie puis pour défendre le Yishuv en Eretz-Israël au tout début du sionisme c'est évident que l'ombre des maccabées va planer sur les groupes d'autodéfense et il va y avoir même une cérémonie étonnante au début de l'état d'Israël d'hommage aux maccabines on aurait trouvé les tombes des vrais maccabines mais il y aura tout un hommage c'est-à-dire que c'est devenu des héros mais on a remis l'accent sur la force la guerre le combattant et plus du tout sur notre petite bougie et du coup c'est aussi curieux ça il y a une autre fonction de Hanouka c'est la fonction anti-Noël n'importe quel gamin juif de la diaspora pas en Israël parce qu'en Israël personne ne fête Noël quasiment il y a très peu de chrétiens ça ne se sent pas à Noël mais tout gamin juif de diaspora bave littéralement devant les vitrines des magasins les sapins de Noël il voit tous ses copains en train d'organiser une bonne bouffe et tout il dit et nous qu'est-ce qu'on a donc il faut bien faire un peu Noël à notre façon et c'est là que Hanouka sert à quelque chose aussi donc c'est très amusant parce que c'est une fête vous voyez qu'une fête de la non-assimilation de la résistance pour avoir son indépendance et de la survie des juifs dans des conditions de minoritaire et des conditions hostiles difficiles et ça marche c'est une fête qui fonctionne bien facile à faire et dont la symbolique évidemment reste éternelle qui est la symbolique de la lumière maintenant ne vous inquiétez pas les rabbins ils savent écrire des trucs ils savent éager des choses alors là du coup on va rentrer dans les problématiques de symbolique justement autour de la question de la lumière on va dire qu'on vient chasser l'obscurité il y a d'ailleurs une chanson israélienne populaire pour les enfants célèbres nous on va trop chère les gâreches on vient expulser l'obscurité et du coup on en arrive à une fête qui ne vieillit pas en fait voilà qui reste toujours là il y a une idée très intéressante dans Hanukkah qui est l'idée de la lumière vers l'extérieur c'est que la Hanukkah est posée sur le bord de la fenêtre et que on éclaire l'extérieur ce qui est curieux parce que dans le judaïsme on est beaucoup plus tourné vers l'intérieur on n'est pas tourné vers l'extérieur comme si là il fallait dévoiler la chose alors évidemment de nos jours vous avez les Louvavitchs pour ne pas les oublier ceux-là qui eux ont pris le truc un peu au pied de la lettre et comme ils aiment bien être démonstratifs de toute façon le long de l'année ils aiment bien sortir un peu dans la rue etc mais là ils ont la fête rêver et du coup c'est là où ils se mettent à faire des allumages le Hanukkah le Hanukkah avec des tuyaux de toilettes c'est comme ça c'est comme ça qu'ils font un Hanukkah énorme qui badigeonne d'un peu de peinture ils font des Hanukkah immenses et ils vont allumer ça avec une grande échelle et ils font ça dans plein de villes du monde pour justement publier le miracle publier Persou Manes cette idée de il faut montrer vers l'extérieur mais c'est assez curieux comme manière de faire parce que toute l'idée justement c'est d'être ouvert au reste du monde et dernier point j'aurais tenu l'heure et demie vous voyez dernier point Noël puisque j'ai évoqué Noël quel rapport avec Noël Noël a exactement ou pas tout à fait non plus la même dynamique les premiers chrétiens ne fêtent pas Noël il n'y a pas de Noël ça n'existe pas dans les évangiles on ne dit jamais quand est-ce que Jésus est né il n'y a pas de date qu'est-ce qu'il y a comme fête à l'époque de Noël dans l'Empire romain qui se christianise il y a la fête de l'Empereur ben oui il y a l'épiphanie originale il y a le même système qui a révolté les juifs et les chrétiens eux-mêmes ne sont pas contents comment ils vont aller fêter le pouvoir d'un empereur qui les persécute comme chrétien à Rome et qui et qui ne leur plaît pas et qui paganise ils n'ont qu'une raison de fêter ce truc-là donc ils ont une idée c'est de dire que Jésus est né à ce moment-là ce n'est pas l'empereur qui naît ni le soleil c'est Jésus c'est comme ça que Noël naît c'est un peu vous voyez c'est un peu le même mode de récupération voilà et c'est pour ça que le premier de l'an ça se récupère aussi je crois que ça existait avant sauf avant de ma part et c'est la fête de huit jours après Noël c'est la circoncision de Jésus que les chrétiens fêtaient pendant très longtemps mais c'est encore une autre affaire ça c'est très curieux de voir comment vous voyez des fêtes peuvent se recycler d'une religion à l'autre avec des thématiques différentes et des fois des choses qui restent communes à tout le monde donc j'espère que vous aurez un joyeux Hanoukka avec beaucoup de lumière intérieure et aussi extérieure et pour répondre à la question pour passer de la Ménorah à la Hanoukka c'est pas difficile on n'a pas à faire de Ménorah la Ménorah c'est dans le temple il n'y a pas de Ménorah chez les juifs à part dans le temple et bien quand on fabrique la Hanoukka pourquoi ? parce qu'il y a huit bougies à allumer d'accord ? puisque normalement il y a huit jours de Hanoukka ça c'est depuis toujours à cause de l'inauguration du temple il y a huit jours et chaque jour on allume une nouvelle lampe le Talmud précise que si on veut faire les choses bien si on est un assidu et qu'on a assez d'argent pour ça parce que ça coûtait cher à l'époque on allumera d'abord une bougie puis deux bougies puis trois bougies etc. jusqu'au huitième jour donc du coup de toute façon on a huit jours et si vous faites ce système d'allumer une bougie en plus une lampe en plus chaque jour vous arrivez à la forme de la Hanoukka qui est un champ plus le Shamash qui n'est pas une neuvième branche mais qui était là pour créer de la lumière profane au sein de la lumière sacrée parce que la lumière de Hanoukka est sacrée on n'a pas le droit de s'en servir et ça nous permet de vous faire allusion à un petit film plutôt sympathique avec Audrey Doutou qui veut se convertir au judaïsme et qui ça s'appelle Dieu est grand je suis toute petite il y a une scène assez marrante où elle est invité chez son petit copain qui est juif et qui l'invite chez ses parents à Chkenaz très peu religieux mais il y a quand même la Hanoukka posée sur la table ils ont allumé la Hanoukka et elle elle prend cette clope elle s'allume avec la Hanoukka ce qui évidemment choque tout le monde c'est une scène assez rigolote voilà bien des choses beaucoup de lumière pour tout le monde j'espère que Hanoukka vous sera un peu plus compréhensible parce que les gens ont toujours du mal à se démêler les pinceaux avec ça et s'il y a des questions je réponds aux questions mais c'est pas sûr qu'il y ait des questions non ? bon ça mène à pas de questions c'est étonnant si ? ah faut que je remette le micro attends ah oui c'est la base voilà vas-y je m'étonne vas-y on a dit que la Hanoukka telle qu'on la connait aujourd'hui elle apparaît au Moyen-Âge l'objet l'objet voilà on a des traces de ça on sait c'est qui c'est Rambam non 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 c'est des fabrications populaires je crois pas qu'il y a quelqu'un il n'y a pas besoin d'un rabbin pour ça pourquoi ? et du coup je suppose que quelques temps après donc à l'époque de la rédaction du Shulchan Arur ils ont repris le truc qui était déjà une coutume parce que dans le Shulchan Arur il y a écrit on allume tel 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 sur la Hanoukia il y a le mot Hanoukia je sais pas non ce que je veux dire c'est qu'il y a les règles d'allumage dans le Shulchan Arur ça existe dans le Talmud c'est dans le traité Shabbat où il y a les règles d'allumage c'est-à-dire qu'on allume chaque jour et c'est pas le Shulchan Arur qui l'invente ok on n'invente rien le Shulchan Arur donc on allume des bougies c'est juste l'objet qui apparaît l'objet quand je parle de la Hanoukia c'est l'objet mais ça veut dire on allumait les huit bougies on allumait des lampes à huile avant il n'y avait pas de lampes après ce qu'on connait les Hanoukia apparaissent au Moyen-Âge d'ailleurs il y en a une qui est très marrante qui est célèbre qui a été trouvée en France France du Nord qui est en forme de cathédrale c'est très rigolo elle est en triangle et je crois qu'il y en a un exemplaire hommage mais on la voit souvent en photo dans des livres sur le judaïsme elle a une forme conique comme ça et donc comme le fronton d'une cathédrale avec une rosace vraiment c'est une vraie cathédrale des petites fenêtres et c'est ça qui décore et puis il y a les huit godets et c'est une Hanoukia comme ça parce que la Hanoukia n'est pas forcément avec des branches ok et d'accord mais déjà on allumait c'est-à-dire déjà dans l'époque de l'agmara on allumait il y avait la chote d'allumage et l'autre question c'est si les rabbins les rédacteurs de l'agmara donc les rabbins de l'époque rabbinique relatent à leur sauce l'histoire de Hanoukia est-ce que à l'époque des fées qui sont les rabbins de l'époque comment ça c'est les rabbins de la Michna dont j'ai parlé je reviens maintenant à l'époque des fées c'est-à-dire il y a en moins en moins 200 à l'époque de l'histoire il n'y a pas de rabbin particulier parce qu'il y a bien une observance religieuse qui se fait à cette époque c'est d'accord mais ça c'est pas à l'époque rabbinique au sens strict oui je sais c'est avant mais du coup il y a il y a des chefs spirituels on a toujours eu il y a toujours des chefs spirituels la question que tu poses c'est une autre question c'est de savoir qui sont les dirigeants spirituels du peuple juif à cette époque en gros c'est notamment c'est notamment la famille des maccabines justement sont des exemples de piétés mais c'est pas très clair il y a par exemple dans le livre des maccabines il y a un épisode très célèbre très intéressant qui est une anecdote où ils savent pas quoi faire shabbat parce que c'est raconté comme ça ils ils veulent pas se battre le shabbat c'est comme dans Astérix et donc du coup ils se font tuer par les grecs qui les attaquent exprès ils sont cachés dans des grottes ils sont attaqués par les grecs le shabbat et ils se défendent pas ils se laissent tuer alors après ils se réunissent d'autres groupes c'est des petits groupes de maquisards ils disent écoutez si on fait comme ça on va se faire avoir chaque fois ils vont toujours nous attaquer shabbat et puis ils vont nous avoir donc ils décident ils font une espèce de symposium comme ça et ils décident de se battre shabbat c'est très curieux et on voit le débat donc c'est des sages il n'y a pas de sages célèbres ils décident entre eux que c'est idiot leur système et qu'il vaut mieux se battre shabbat ok et voilà maintenant la question des sages de qui dirige le peuple juif ou la spiritualité juive le peuple ça peut être aussi politique à l'époque c'est pas très clair en fait personne ne sait très bien mais c'est d'après la tradition Anne Shekne c'est ta gueule là il y a il y a des dirigeants merci